on perd beaucoup de duels des duels importants on n'a pas été on n'a pas été sérieux je veux dire sur notre replacement voilà puis après on prend un premier but qui est qui nous fait mal parce que voilà on avait le ballon on a attaqué mais on a attaqué naïvement on ne s'est pas préservé on a perdu ces duels là et puis après tomber sur une équipe qui a fait une belle prestation aussi mais on méritait pas après grand chose sur ce match là il manquait il manquait d'agressivité puis voilà il manquait de fluidité dans le jeu il n'y avait pas d'enchaînement alors un petit peu gêné par par le terrain parce que c'était un terrain quand même assez difficile mais sinon voilà c'est vraiment pas du tout une excuse c'est c'est qu'après on s'est précipité il y a eu très peu de poids au niveau offensif aussi pour caler les ballons donc ça faisait beaucoup pour accrocher même ne serait-ce qu'un point donc à l'arrivée on a été sanctionné d'une défaite tout à fait logique quand tu reviens d'un déplacement comme ça il y a quand même aussi à penser à la récupération donc on passe pas beaucoup de temps sur le terrain passe pas plus de temps on a passé plus de temps vidéo voilà on va discuter pour pour éliminer ce genre de lacunes mais effectivement sur ce genre de match là qui sont des genres de matchs de coupe de france en fait voilà c'est comme quand tu vas en coupe c'est comme la saison dernière quand on est allé à Aubagne voilà il faut il faut être autant déterminé que l'adversaire pour pouvoir espérer ramener quelque chose après il faut rajouter un peu de talent mais là bon voilà manque de détermination qui ont fait que petit à petit l'équipe n'est pas arrivée à s'en sortir ouais mais bon ça ça fait partie des aléas aussi de d'une saison il y aura des il y aura des matchs où on sera sera largement au dessus il y a des matchs voilà on est en dedans et si l'adversaire est présent comme il a été là avec des joueurs d'expérience on ne gagnera pas les matchs c'est toujours toujours difficile ça ça va être un autre match Créteil ça va être ça va être autre chose c'est aussi que ça va être compliqué au niveau athlétique parce que c'est une des équipes les les plus fortes dans les duels parce que voilà c'est des garçons en face qui ont beaucoup de force voilà donc beaucoup de détente beaucoup de jeux directs aussi il va falloir répondre dans ce domaine là voilà il faut qu'on soit déjà avant de penser au reste il va falloir penser à ça une équipe qui qui voyage bien qu'on a joué donc un match amical qui a fait match nul on a fait match nul avec eux donc oui c'est ce qu'on attend c'est de l'équipe de Créteil qu'on avait vu déjà la saison dernière une équipe presque typique de ligue 2 avec avec beaucoup de jeux de jeux aériens de jeux directs et beaucoup de de puissance voilà ça va être on sait qu'il ya une des clés de ce match qui va se passer dans ces duels là ouais il peut avoir des retouches mais c'est vrai que quand on on commence une semaine à trois matchs nous on se projette vraiment sur les trois matchs on sait qu'il va y avoir des garçons qui vont être plus fatigués des garçons qui sont capables d'enchaîner les trois matchs d'autres pas du tout donc voilà donc je me j'attends j'attends encore de voir le match de demain et puis après on fera un petit peu le bilan et je compte vraiment sur tout le groupe ça c'est clair tout le groupe concerné il y en a certains qui ont joué avec l'équipe de cfa2 qui ont fait qu'une mi-temps pour être préservé d'autres qui ont fait tout le match voilà donc c'est là où on va voir le niveau de notre groupe mais jusqu'à présent jusqu'à présent j'ai utilisé pas mal de joueurs ça risque que ça risque de continuer le plus le plus compliqué c'est de voir d'arriver à déterminer l'état de forme de chacun forme j'allais dire mentale physique puis technique et arriver à faire une belle chimie avec tout ça